Un bug introduit en cinquième génération permet à un Pokémon très rapide de ne pas être affecté par la distorsion. Depuis la cinquième génération, sous distorsion, la vitesse d'un Pokémon est égale à 10000 moins sa vitesse, et si ce nombre dépasse 8191, 8192 lui est soustrait. Donc par exemple, un Pokémon avec 42 vitesses a maintenant 9960 de vitesse, mais ça dépasse 8191, donc on fait 9960 moins 8192 et le Pokémon a alors une vitesse effective de 1768. Cependant, il est possible que la vitesse ne dépasse pas 8191 si la vitesse est supérieure ou égale à 1809. Ici, j'ai un Musté Float niveau 81 avec 20 IV en vitesse et une nature joviale, ce qui lui donne 227 de vitesse. En utilisant Hat 3 fois, il atteint une vitesse de 908. Grâce à sa glissade, cette vitesse est doublée et passe donc à 1816 sous la pluie. Sous distorsion, si j'ai fait une vitesse de 10000 moins 1816, soit 8184, donc inférieure à 8191, donc on ne fait pas moins 8192, donc ce Musté Float dépasserait le Pokémon qui a 42 vitesses de l'exemple de tout à l'heure. En quatrième génération, l'ordre du tour était simplement déterminé en prenant les vitesses dans l'ordre croissant. Game Freak a donc volontairement codé ce bug en cinquième génération et l'a laissé dans tous les jeux depuis. Comme vous pouvez le voir, ce Musté Float est à plus 6 en vitesse et sous la pluie et dépasse quand même tous les Pokémon sur le terrain malgré la distorsion. Une fois qu'il n'y a plus la pluie, il se fait dépasser par tout le monde.